Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernière épisode de cette carrière avec le Real Madrid. Et oui, avant-dernière épisode de cette belle carrière avec les Meringués. Je vous invite pour ça, pour fêter cet avant-dernière épisode, à poser le petit like et bien sûr à vous abonner si vous n'avez pas fait un programme extrêmement intéressant. Demi-finale, retour de Ligue des Champions face au Redenball Leipzig après une victoire 1-0 au match allé. Donc, ballotage favorable bien évidemment, maintenant rien n'est fait, on le sait que ça peut très bien se jouer sur un match. Donc attention bien évidemment à ce match retour et on aura également la possibilité dans cet épisode d'être champion d'Espagne. Je vais vous montrer évidemment le classement, il reste exactement 4 journées à faire. Voilà, donc on aura un match face à Grenade qui sera donc juste après le match face à Leipzig et en cas de victoire face à Grenade. Et si dans le même temps, l'Atletico Madrid fait match nul ou moins bien sûr face au Celta Vigo, je crois qu'il joue face au Celta, voilà. Et bien, on sera officiellement champion, sinon il faudra attendre le match d'après. Voilà, en tout cas, on a 3 matchs au programme, vous l'avez compris. Le premier face au Redenball Leipzig, le deuxième, vous l'avez vu face à Grenade et le troisième sera face au Deportivo Alves. Et lors du prochain épisode, on aura soit Villarreal, Bétis et la finale du champion, soit juste Villarreal et le Bétis. Voilà, pour terminer cette carrière, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Elle n'est pas terminée bien sûr, mais voilà. On a fait pour l'instant ce qu'il fallait, on a fait le taf comme on dit. Et j'espère que ça fera le boulard. Je vais juste vérifier un truc avec vous, c'est ce qui concerne Jude Bellingham. Je rappelle qu'il est blessé et je ne sais plus si c'est fin de saison ou pas pour lui. Je n'ai 3 semaines, donc ouais, c'est fin de saison. C'est fin de saison pour Jude Bellingham. Il aurait potentiellement la possibilité de revenir pour la finale potentielle de Ligue des Champions. Ouais, c'est-à-dire qu'il pourrait être là pour une finale de Ligue des Champions, voire même pour le match face au Bétis. Mais à côté de ça, il est encore bien blessé, donc ça va être très compliqué. Il ne sera en tout cas pas de retour dans cet épisode. On verra bien ce que ça va donner. C'est parti les amis pour le premier match face au RadenBall, Leipzig, un but à zéro au match année. Est-ce qu'on a un peu de fatigue pour ce match ? J'ai l'impression que ça va à part le petit David Alaba. Je pense qu'il va être un bug de fatigue ou alors peut-être pas. D'ailleurs, je ne sais rien. Voilà, on va pouvoir y aller comme ça avec la belle attaque qui d'ailleurs est la même dans la vraie vie. Désormais avec Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Rodrigo. On a quasiment une équipe similaire. Bon, similaire, bien sûr. On enlève Alfonso Davies et Jeremy Fouimpong. Mais voilà, on a quand même une belle équipe qui ressemble un peu à celle de la vraie vie. Donc c'est quand même sympatique. Bon là, puis il y en a vraiment des joueurs qui font le boulot. Franchement, on ne va pas se mentir. Sur le banc, sur le banc, sur le banc. Rafa va rester. Carvaral va être enlevé. Malheureusement, on a beaucoup, beaucoup de fatigue. Énormément les gars. Ouais, ouais, pas mal de fatigue. Les gars, incroyable. Alaba va être quand même là. Bon, on va laisser comme ça les gars. On va laisser parce que c'est vrai que c'est quand même un jeu des champions. Si on a besoin de faire rentrer de l'expérience, je dirais même qu'Obrador, ça n'a rien de le mettre. Franchement, on ne va pas se mentir. À la limite, je vais mettre la tassa. Parce que franchement, Obrador, si on a besoin d'un latéral gauche, je pense que je ferais plutôt rentrer Eduardo Camavinga. Voilà, parce que ça ne sert à rien. Sinon, on va donc y aller comme ça les amis. C'est parti. Allez, c'est parti les demi-demi-finale. Retour de Ligue des Champions. Qui ont une place en finale de cette merveilleuse compétition au bout de ces 90 minutes. Et il va falloir pour ça, pas perdre. Déjà, match nul suffira. 1-0 à l'aller, je vous le rappelle. Kylian Mbappé et ses coéquipiers vont tout faire aujourd'hui pour aller chercher cette finale. C'est parti pour les meilleurs moments de cette rencontre. Bien joué, Valverde. Rodrigo. Rodrigo en une touche. La frappe et l'arrêt surtout de Peter Gulacci. Première frappe frayeur, en tout cas du côté de Leipzig. Suite à cette frappe de loin de Rodrigo. On sait qu'il en est capable. Ici, petite main de Kylian Mbappé, pourquoi pas. Attention ça. Bien joué. Oh, l'arrêt de Thibaut Courtois. Attention. Non, attention les espaces dans l'axe de cette défense madrilène. On a eu beaucoup de chance là-dessus que Thibaut Courtois fasse le boulot. On s'est un peu trop jeté à l'image du tact, je crois, d'Orient Chouameni. Et attention, bien évidemment, à ce corner. Et le coup de tête et Thibaut Courtois qui est encore là. Ce match s'annonce difficile. Il y a une réelle volonté dans ce début de match de revenir vite du côté de Leipzig. Tout simplement, je trouve qu'il y a de la technique. Ils ont envie de montrer autre chose que lors du match. Allez, attention, le tacle. Et Militao. Il était plus que dangereux, plus que limite. Mais il est validé par l'arbitre. Attention à cette contre-attaque avec Kempapé. L'accélération du numéro 9, K2. Catalan. Oh là, Rami. Incroyable lapsus. Catalan. Que dalle. Rami, attendez. Calme-toi un peu. Incroyable. Oh là, je vais me faire taper, les gars. C'est fou de faire ce lapsus qui n'a vraiment rien à voir pour le coup. Donc, bien sûr, méringué, les gars. Madrilène. Incroyable. Que dis-je ? Rodrigo pour tirer le corner. Et Darmilitao. Et malheureusement, elle a un petit peu molassonne sa tête. Le Leipzig va pouvoir se relancer. Sauf si. Sauf si. Sauf si. Sauf si. Modric en deux temps. Oh non. Oh, y aï 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 aï. Oh la vache. Oh, c'est beau. Oh, que c'est beau. Et ça finit au fond. De la part de Kylian Mbappé. Ouverture du score. Et surtout, on prend de but d'avance. Dans cette double confrontation que c'était bien réalisé de la part de l'attaque madrilène. Et bien terminé de la part de Kylian Mbappé. On a fait tourner en rond cette défense allemande. Et ça paye cash. Magnifique. Ce travail et la finition de Kylian Mbappé est juste parfaite. Karl Ancelotti forcément très heureux. Ça fait 1-0 et donc 2-0 sur l'ensemble des deux confrontations. Mais attention, cette dernière offensive de la part de Leipzig. Bien défendue par Oralian Chouameni. L'arbitre qui devrait normalement siffler la fin de cette première mi-teint sur ce score qui fait plaisir. Un but à zéro sur ce match. C'est ce qui fait deux buts d'avance. Donc ça, c'est plutôt nickel avant d'entamer les 45 dernières minutes de cette double confrontation. Parce que ce but juste avant la pause a forcément eu le mérite d'avoir un impact psychologique sur nos adversaires. Et ça, c'est plutôt nickel. Un match vraiment assez compliqué. Alors, on se crée quelques occasions. Mais on est obligé de tenter pas mal de frappes de loin. Ce qui fait qu'elles ne sont pas toujours cadrées. Ou en tout cas, pas toujours dangereuses. Et voilà, Leipzig par contre est vraiment très intéressante en termes de dribbles. Ils sont vraiment très intéressants. Et malheureusement pour eux, ça ne suffit pas aujourd'hui pour nous battre. Pour le moment en tout cas. On verra bien ce qu'il se passe dans cette seconde mi-temps. Mais pour l'instant, tout se passe très bien. Vinicius. Il s'est bien fait ça. Kylian Mbappé encore. Kylian Mbappé. Oh, la Gulacci. Il est là. Il est là, Peter Gulacci. Sur ce petit ballon lobé de Kylian Mbappé. Il ne s'est pas laissé avoir dans la feinte. Ça sera un corner tiré par Rodrigo. Face pour Militão. Le coup de tête était beau. Et malheureusement, il vient mourir juste à la gauche. Début de Peter Gulacci. Kylian Mbappé. Ce coup de tête. Il passe vraiment, vraiment pas loin. Ça passe ça pour Kylian. Ça passe pour Kylian. Ça passe pour Kylian. Ça fait but. Voilà. Kylian Mbappé le doublé. Kylian Mbappé 3-0 pour le Real Madrid sur les deux matchs. Et là, je pense qu'on peut le dire. La messe est quasi-dite. Et là, sur cette touche rapidement exécutée. Les joueurs de la piste ont été totalement pris, finalement. Et derrière, c'est la finition. Kylian a pris le temps. Il a regardé le placement du gardien. Il a tout regardé. Il a tout analysé. Il a décidé de frapper du gauche. Que dire, les amis ? Que dire ? Mais à part, félicitations au Real. Nous sommes quasiment, les amis. Nous avons plus qu'un pied et demi en finale de Ligue des Champions. Oh non ! Il a loupé son tacle. Il a totalement loupé son tacle. Et l'air Militao, il s'est fait embarquer dans la feinte. Alors qu'il n'y en avait pas beaucoup de feintes là-dessus. Mais c'est bizarre comme feinte. Il n'y en avait pas vraiment. Et en fait, il s'arrête, tout simplement. Bon, voilà. Militao qui juge très mal la trajectoire de ce ballon. Et on va concéder un pénalty. Et attention ! Mais on a Thibaut Courtois ! On a Thibaut Courtois qui est là pour empêcher les joueurs de Leipzig d'y croire encore dans cette rencontre. Ça fait quand même du bien parce qu'on n'était pas très loin. Bah bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas pour Valverde ? Ce n'était pas du tout le jeu de faire ça. On ne va pas se mentir. Mais pourquoi pas ? Mais ça passe quand même. Valverde, il est là. Et derrière, ça finit avec Kylian Mbappé. Et ça finit avec Rodrigo ! Aïe, 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 aïe. On n'était pas loin d'un 4-0. En tout cas, on a 4 buts dans cette double confrontation. Ça ne sera pas le cas. C'est peut-être pas terminé avec Rodrigo. Rodrigo pour Kylian Mbappé. Il n'y aura pas de coup de tête. Ça va être dégagé. On va faire des changements, les amis, sur ce ballon qui a été dégagé par Simacan. Alors, parce qu'on a de la fatigue et on a des matchs à venir. Donc forcément, on va faire sortir Kylian Mbappé. On va faire rentrer Latassa. J'ai également, allez, pourquoi pas, les amis, faire rentrer le petit Guler sur un côté. Ça peut être intéressant. Je pense que Guler, il peut jouer sur un côté sans trop de soucis. Même s'il n'est pas trop rapide. Modric va sortir. On va faire rentrer Sebalos. Sorti de Rudiger. Non, pas sorti de Rudiger. Parce qu'on n'a pas de joueur qui pourrait le remplacer. À moins que Chouameni. Bon, même pas. Même Chouameni ne peut plus jouer à ce poste-là. Kamavinga, elle est quand même fatiguée. Par contre, pourquoi pas, Rafa ? Pourquoi pas, Rafa ? Ça peut être intéressant. Forcément, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup, beaucoup de fatigue, finalement, sur le banc. Donc, on ne peut pas se permettre de faire rentrer tout le monde. On va rester avec ces changements-là. Pardon, se cantonner à ce... C'est ça que je le dirais comme mot. Se cantonner à ces changements-là. Et on va voir ce que ça va donner. Une petite touche dans l'angle pour, pourquoi pas, essayer de se créer une petite occasion avec Ardagh Guler. On a Latassa. Chouameni. La frappe ici de Valverde, elle n'était pas top. Ce n'est peut-être pas terminé. Rafa qui récupère le ballon. Qui donne à Frimpong. Frimpong qui passe. Et en deux temps, en trois temps. Et c'est, j'oserais dire, bien défendu. En tout cas, c'est bien arrêté par Peter Gulacci. Et attention. Ça va d'un but à l'autre. Ça va d'un but à l'autre. Et là, c'est Openda. Et surtout, pas de faute. Et bien joué de la part de Thibaut Courtois. On ne va pas se quitter, les gars. On ne va pas se quitter. On est bien ensemble. 60e minute de jeu. Et Daniel Moe qui se précipite pour aller tirer le corner. Même si, selon moi, c'est totalement terminé désormais. Et Ardac Guler va pouvoir tranquillement dégager ce ballon sur ce corner. Le ballon qui va revenir, bien évidemment. Openda. Et l'arrêt encore de Thibaut Courtois. Cette fois, on va peut-être se laisser. Voilà, on est bien parce que là, le match a l'air quand même un petit peu bien embarqué. Et c'est terminé. Les amis, nous sommes en finale de Ligue des Champions. Après avoir battu le Redmond Bowl Leipzig 1-0 au match. Il est 2 au match retour. Ce qui fait 3-0. Et voilà, c'est plutôt bien expédié cette demi-finale. La domination était là de la part des Meringués. Il n'y a pas eu trop de débat. On ne va pas se mentir. Même s'ils nous ont posé quelques soucis à certains moments. Honnêtement, on était meilleurs. Ça se voyait. Ça se ressentait. Ça s'est ressenti. Par contre, maintenant, la question est contre qui nous allons jouer cette demi-finale retour. Soit contre Manchester United, vainqueur 2-1 au match allé ou soit face au Paris-Saint-Germain. On va voir ça dans quelques secondes parce qu'on va avancer un petit peu jusqu'au prochain match. Et bien, cette finale de Ligue des Champions sera face à Manchester United qui a confirmé son bon résultat avec un match nul au match retour. Ils éliminent le Paris-Saint-Germain. Beau parcours de Manchester United. Très honnêtement, plutôt surprenant de la part des Mancuniens. C'est plutôt pas mal ce qu'ils ont réalisé. Et c'est une finale qui, bien sûr, sera dans le dernier épisode, le prochain épisode de cette belle carrière. Et en attendant, nous, on va se concentrer pour ce match face à Grenade. Voilà, on a l'Atletico Madrid qui a perdu son match. Qui a perdu son match face au Celta Vigo. Les choses sont extrêmement simples en cas de victoire. Aujourd'hui, face à Grenade, nous sommes officiellement champions. Je dirais même, si on fait match nul, on a... Même si on fait match nul, les amis, on est officiellement champions. Pas officiellement, mais avec notre différence de but. Parce que si on fait match nul, on a 86 points. Ce qui correspond, vous l'avez compris, 86 par rapport à 77. C'est 9 points d'avance sur l'Atletico Madrid. Il reste 3 journées. 3 fois 3, 9 points à prendre. Mais, voilà, c'est au pire des cas. On perd tout. L'Atletico Madrid gagne tout. Ils reviendront de 9 points. Malheureusement pour eux, avec une différence de but pour nous de plus 70. Et eux, de plus 33. On ne va pas se mentir que même en cas de match nul, c'est quasi... On pourrait dire que c'est officiel. Ça ne le sera pas pour le jeu. Mais ça le sera pour nous, dans nos têtes. Bien évidemment, en tout cas, une victoire. Et au moins, il n'y aura pas de doute, pas de débat. On sera champions pour cette fin de saison. Donc, ça peut être plutôt dramatique. Ça nous permettrait évidemment de faire tourner un maximum. De tenter quelques joueurs aussi jusqu'à la fin de la saison. On verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, le match du titre, il est là, face à Grenade. On aura une deuxième chance lors du prochain match. Si jamais on n'y arrive pas, on va quand même tout faire aujourd'hui pour y arriver. On va mettre l'équipe la plus forte possible sur le papier pour échapper ce titre. Et l'équipe la plus forte, elle est là, les amis. Voilà, elle est là. Et ça fait plaisir de l'avoir. Voilà, ça fait plaisir. Bien sûr, on aurait aimé, vous le savez, avoir notre petit Pellingham. Malheureusement, il ne sera pas là. Par contre, c'est peut-être Kamavinga que j'ai envie de mettre aujourd'hui. Plus que mettre Modric. Je ne sais pas pourquoi. Je préférerais mettre Kamavinga aujourd'hui. Je sais qu'il est un joueur qui, techniquement, est meilleur, presque, milieu de terrain défensif. Mais j'aime bien avoir un milieu de terrain central aussi. Je trouve ça assez intéressant. Donc, je vais le mettre aujourd'hui aux côtés de Valverde. Voilà, même si ce n'est pas trop son pote. On va y aller comme ça. Rudiger, je vais carrément l'enlever. Parce que je pense qu'il a vraiment trop de fatigue. Il ne rentrera pas dans ce match. Et c'est parti, les amis. C'est parti pour ce match. Le match du titre, face à Grenade. Allez, c'est parti, les amis. Let's go. Les 3 points et nous sommes officiellement champions de cette Liga. Bien sûr, vous le savez, ce n'est qu'une question de temps. Voilà, on le sait qu'on l'est depuis un petit moment désormais. On attend juste l'officialisation. Ça sera peut-être ce soir en cas de victoire. Je dirais même cet après-midi, d'ailleurs, visiblement. Voilà, après, on a avancé dans le temps. Donc, peut-être que, vu qu'on est en été, il fait du jour un peu plus tard. On le sait. De toute façon, on est quand même le soir. Mais je pense quand même qu'on est en pleine journée. Voilà, je n'ai pas regardé l'heure du match. Mais je pense qu'on est en pleine journée. Et on va essayer de fêter ce titre cet après-midi. C'est parti pour ce match. Très bon ballon. Vinicius Junior. D'ailleurs, pour Edo Camavinga. Pour Kempappé. Dommage, le contrôle orienté aurait pu être intéressant. Maintenant, le ballon n'est jamais arrivé jusqu'à l'attaque en France. Et Valverde récupère Kempappé. Kempappé pour Rodrigo. Rodrigo contrôle. Rodrigo frappe. Rodrigo but. C'est dur à dire, ça, les gars. Mais ça fait but pour Rodrigo. Qui vient marquer sur cette très jolie passe de Kempappé. Mais très beau geste technique de la part de notre îlée droit. On va le rouvoir au ralenti. Parce que c'est très intéressant ce qu'il nous a fait. Un beau contrôle de la poitrine. Là, il s'est emmené le ballon. On va la voir. Celle-ci est magnifique. Ce contrôle. Ouais, magnifique. Contrôle. Et derrière, la frappe. Alors, je pense qu'à un moment donné, le ballon a dû traverser. Ou le pied a dû traverser. Le bras du joueur. Ou peu importe. Je ne sais pas. Mais voilà. C'est très, très bien joué quand même de la part de Rodrigo. Et ça fait 1-0 pour le Real Madrid. Et à l'heure où on se parle, les amis, nous sommes officiellement champions. Vinicius, Vinicius Junior, Vinicius, Vinicius ! La frappe et l'arrêt de Raoul, le portier de Grenade. Très bien joué de la part de Vinicius. Il a vu la brèche. Il a eu raison de tenter. Rodrigo, le tête de Militao ! Que dis-je ? Le boulet de canon des derniers Militao qui finit au fond. Exceptionnel ! Mais quel coup de tête phénoménal ! De la part de notre numéro 3. Quel coup de boule ! Incroyable ! Oh, il est violent ce coup de boule. Franchement, je n'aurais pas aimé le prendre. On aurait dit franchement, une frappe du gauche de Garrett Bale. C'est le coup de tête. Hallucinant ! Elle a vu la violence de la frappe. Franchement, pleine lucarne. Imparable ! Vraiment, mais incroyable le coup de tête. Incroyable ! Exceptionnel ! Ça fait 2-0 ! Eh ouais, on se rapproche vraiment du titre là. Rodrigo. Rodrigo, la frappe et l'arrêt de Raoul. Heureusement, les frappes ne sont pas parfaites parfaites de notre part. Parce que si c'est le cas, à partir du moment où ça sera le cas, ça finira au fond quasiment à chaque fois. En plus, défensivement, on fait plutôt le boulot. Même si ce ballon va être récupéré ici. Attention évidemment à la petite contre-attaque, transition de la part de Grenade. Mais voilà, on est trop fort aujourd'hui pour cette équipe de Grenade. Oh, le ballon, il est merveilleux. Oh, le ballon, il est merveilleux ! Et que dire derrière du but ? Incroyable ! Oh, il y a cette passe de Vinicius Junior dans le dos du défenseur. Dans le contre-tempo, si je puis me permettre une expression un petit peu qui n'existe pas. Dans le contre-tempo, un petit peu, où tu penses que le ballon va partir plus dans l'axe. En fait, il le désaxe un peu. Ce qui fait que le défenseur est totalement pris sur cette action. Ça fait 3-0. Il n'y a pas de débat quand tu vois l'équipe en face. Il n'y en a pas. On n'a pas d'adversaire aujourd'hui. Ce 3-0 est clairement significatif de victoire, les gars. De victoire, de titres, de tout ce que vous voulez. Malverde. Peut-être pour continuer la fête aujourd'hui. Oh, magnifique. Oh là là là. Je vous laisse savourer, les gars. C'est une démonstration de force aujourd'hui. 35e minute de jeu. 4-0 pour le Real Madrid. C'est vrai que... Voilà. On était motivés aujourd'hui à faire un gros match. Au vu de l'enjeu de cette rencontre. Mais là, la défense, ce n'est pas l'effort non plus. Parce que tu ne tentes pas ce geste-là. Ce geste défensif. Alors après, on peut comprendre qu'il se jette. Mais il faut faire autre chose. Et c'est à la lutte derrière toi. Mais pas tenter ce ciseau de la part du défenseur. Qui est totalement... Il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Donc c'est vrai que c'est... Le score, on pourrait estimer, là, comme je viens de l'entendre, qu'il est sévère. Mais il n'est pas sévère. Au vu du match, il n'est pas sévère. Il est tout à fait normal. Allez, c'est la fin de cette première mi-temps. Pour l'instant, à sens unique. Est-ce que Grenade va changer quelque chose en cette seconde mi-temps ? Peut-être. Voilà. En plus, surtout que... Je pense qu'il n'y aura pas la cérémonie. Normalement, on est à l'extérieur. Maintenant, les deux matchs prochains sont à l'extérieur. C'est ça qui m'embête un petit peu. Voilà, c'est comme ça. Donc on n'aura certainement pas la possibilité de fêter notre titre aujourd'hui. Donc c'est un petit peu dommage. Mais ceci dit, voilà. Je ne sais pas s'ils vont changer quelque chose en seconde mi-temps. Mais ça serait bien. Parce qu'il va falloir qu'ils passent dans un schéma plus défensif. Qu'ils évitent de prendre des buts. Ou alors qu'ils essaient de créer du jeu devant. Parce que pour l'instant, il n'y a rien. Et c'est un peu dommage. On a même la possession de balle, les amis. Mais pour qu'on ait aussi la possession de balle, c'est que vraiment, il n'y a personne en face. Vous l'avez compris. Vous me connaissez. Vous connaissez mon jeu. Moi, je n'ai jamais la possession de balle. Et en ordinateur, ce jeu, c'est très compliqué d'avoir la possession de balle et la domination. Mais quant à les deux, c'est que vraiment, en face, il n'y a personne. Voilà. Donc c'est pour l'instant un match plus qu'à sens unique. Et nous, on veut que ça continue comme ça. Si on peut éclater cette équipe de grenade avec respect, on le fera. Maintenant, voilà, pour eux, ça serait dommage. La récupération de balle est encore très très haute. Kambapé qui attend le déplacement de Vinicius Junior. Peut-être pour la Manita. Vinicius Junior. Et la Manita, infligée par le Real Madrid. Visiblement, la seconde mi-temps commence comme avait terminé la première mi-temps avec une large domination, avec une équipe en face qui n'existe pas. Voilà. Ils n'ont pas forcément changé grand-chose dans cette seconde mi-temps, visiblement. Le stade commence à se vider petit à petit parce que 5-0, c'est vrai que ça devient quand même un petit peu honteux. Je pense qu'ils ne se sentent pas très très bien. Attention quand même à pas une trop grosse déroute. En plus, ils ne sont pas très bien à la place en championnat. Donc la différence de but peut-être importante pour eux. Donc attention pour l'équipe de grenade à ne pas faire de bêtises non plus aujourd'hui. Kamavinga peut-être. Kamavinga peut-être. Et la patate est arrêtée par Raoul. Ça sera un corner. Toujours 5-0, 65e minute de jeu. J'ai clairement pas envie de faire de changement aujourd'hui. Rodrigo pour tirer le corner. Avec Mbappé ! C'est surtout détourné par le défenseur de grenade. On continue avec Rodrigo toujours à la baguette. Qui Mbappé encore à la retombée du ballon. Malheureusement, il n'arrivera pas à toucher cette balle. Une faute là ? Je ne vais pas péter de scandale. Ça ne sert à rien. Mais je n'ai pas vu une grosse faute les gars. Alors c'est une main qui a été sifflée peut-être. 74e minute de jeu. Attention à ce coup franc. Il va être tirant de temps. Il va être tirant de temps. Non ! Il est tiré directement. Il passe largement au-dessus. On va quand même faire des changements à l'aube de cette 75e minute de jeu. Sortie, sortie de qui ? Bon, Kamavinga va sortir. Rentrée de Modric. Ceballos va aussi rentrer. On va sortir Valverde. Je vais peut-être laisser Kiki. Je vais laisser Kiki. On va faire rentrer Rafa. Je vais faire rentrer également Brahim Diaz. Les amis, au-delà de Brahim, je vais le mettre devant. Je vais le mettre en pointe. C'est un poste de AC, je le rappelle, qui est ici. Ils n'ont pas de BU. Donc on va faire ça. On va faire ça. Et Mbappé, je vais le laisser sur un côté. Voilà, on va le garder de toute façon. Ardaghuller, je vais le laisser sur le banc. Et le dernier remplacement sera Danny Carvaral à la place de Jeremy Frimpong. Voilà, ça me semble plutôt pas mal. On va voir ce qu'on est capable de faire dans cette fin de match. Ou alors, d'ailleurs, je pourrais peut-être, plutôt que de faire rentrer Danny Carvaral, peut-être faire rentrer Nacho. Et laisser Jeremy Frimpong. Parce qu'il n'est pas trop fatigué. Par contre, on a un peu de fatigue du côté d'Alfonso Davies. Donc on va finir le travail. Aujourd'hui, on va l'espérer en tout cas 5-0. Voilà, là, on gère un peu plus cette fin de match. On essaie de créer du jeu. Mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas plus que ça. Bon, on va voir ce que ça va donner dans cette fin de match. C'est parti. Mbappé, Mbappé, la frappe, Mbappé, la réveilifique de Raoul. La frappe était très compliquée à arrêter. C'était très bien joué encore de la part de l'attaquant français. Avec Mbappé, Ketchum, la du gauche peut-être. Oh, la frappe, elle n'est pas passée loin. Quelle frappe exceptionnelle de Mbappé. Pourquoi on ne voit pas le ralenti ? C'est dommage, les gars. Parce que celle-là, elle était encore merveilleuse. Dommage. Oh, il va y aller. Oh, il va y aller, magnifique. Le petit crochet de Brian Diaz. L'accélération derrière. Le petit ballon, c'est bien fait. Magnifique. De la part de notre remplaçant qui vient marquer le but du double 3-0. Le but 6-0, c'est plus simple. Je ne sais pas. Ne me demandez pas pourquoi j'ai dit double 3-0, le dire 6-0. Je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un match de tennis, aujourd'hui. Et c'est très bien joué. Ici, de la part de Brian Diaz, la contre-attaque était parfaite. Oh, le crochet encore. Il nous fait une belle rentrée, Brian Diaz. Exceptionnelle rentrée. Ça ne passera pas. Mais c'est Rafa derrière en embuscade. Incroyable rentrée de Brian Diaz qui la sait jouer de toute la défense de Grenade. Et derrière, c'est Rafa qui profitera du superbe travail de Brian Diaz. Oh non, très bien. Très superbe, très superbe, les gars. Ça ne se dit pas, mais c'est vraiment très superbe ce qu'il vient faire. Honnêtement, il a été très, très fort là-dessus. Impressionnant. Et vraiment, cette équipe de Grenade, aujourd'hui, n'a pas existé du tout. Ça a été une petite catastrophe, aujourd'hui, du côté de Grenade. 7 à 0. Rendez-vous compte. 7 à 0. Ça devient indécent, les gars. 7 à 0. Pas 8, quand même. Pas 8, les gars. Ils vont prendre le 8e. Ils vont prendre le 8e parce que Brian Diaz, il est chaud. Voilà. Le 8e, il est là. Incroyable. Mais c'est fou, les gars. Mais c'est hallucinant. Je rappelle quand même un truc, un détail, peut-être, pour vous. Je suis en ultime, les gars. Il ne faut pas l'oublier. Je joue au même niveau que toutes mes autres carrières. Mais là, 8 à 0, les gars. Ça montre aussi la force de cette équipe du Real. Je le précise parce qu'on est en train de planter des buts dans cette fin de saison. C'est assez improbable. Et ouais, alors que vraiment, on a le même... Les mêmes réglages que toutes les autres. On me l'a demandé en commentaire. D'ailleurs, est-ce que tu as des sliders spéciales ? Non, non. Vraiment, j'ai les mêmes sliders sur toutes mes carrières. Donc voilà, juste là, en plus, je suis en ultime. Alors que dans la carrière, par exemple, avec les Voltigeurs, je suis en légende. Et encore, avec d'autres... Voilà, je suis en légende aussi, en live, etc. Mais voilà, c'est incroyable. Et les amis, on passe à côté de ça. Mais on est champions, les gars. On est champions, c'est officiel. Alors, je ne pense pas qu'on aura la cérémonie de trophée. Je vais quand même laisser. Parce que si on l'a, ça serait cool. Mais normalement, vu qu'on est à l'extérieur et qu'il reste des matchs à domicile, on ne l'aura pas. Et auquel cas, ça sera lors du prochain match. Non, du prochain match à domicile qu'on aura la cérémonie de trophée. Et pour l'instant, on n'aura pas. Je pense qu'on aura juste la petite ronde. Et c'est tout. Mais il me semble que le prochain match, les amis, est bien un match à l'extérieur. On va regarder tout ça. Eh bien, les amis, je dis d'énormes bêtises. Parce que le match face au Deportivo Alves, c'est bien à domicile. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. On va donc pouvoir fêter notre titre de champion dans cet épisode à l'issue de cette rencontre. Et ça, c'est quand même plutôt sympathique. On va pouvoir compter aujourd'hui sur l'équipe type. Ça, c'est une bonne chose aussi. J'ai changé les plans d'entraînement volontairement pour que je puisse faire jouer aujourd'hui une équipe type. Et que ça soit elle qui soulève le trophée. J'ai un petit message à vous montrer. C'est le retour de Jude Bellingham qui ne sera pas disponible tout de suite. Mais d'ici quelques matchs, quelques semaines. Donc, voilà, c'est quand même plutôt une très bonne nouvelle. Il pourra être là pour finir la saison. Donc, ça, c'est une bonne chose. J'espère qu'il reviendra en forme quand même pour les deux ou le match qu'il pourra faire. Mais voilà, en tout cas, il sera là. Et ça, c'est une bonne chose. On va donc aller soulever ce trophée, les amis. Parce que oui, c'est officiel. Nous sommes champions. L'équipe est en forme à part un petit peu David Alaba. Bon, dans ce cas-là, je vais mettre Rudiger. Ça ne change pas grand-chose. Et pour le reste, ça sera l'équipe type, bien sûr, pour cette rencontre face au Deportivo Alves pour soulever notre titre, enfin, notre trophée de champion d'Espagne. Et c'est donc la première fois, les amis, que nous rentrons sur une pelouse avec l'étiquette de champion d'Espagne que ce joueur, Kylian Mbappé, est champion d'Espagne. Voilà, première année du côté du Real Madrid. Premier titre. C'est tout le malheur qu'on lui souhaite, bien sûr, dans la vraie vie. Et c'est parti, les amis, pour les meilleurs moments de cette rencontre. Un match qui, on le sait, est clairement un match de gala désormais. Tous les matchs de championnat seront vraiment des matchs qui compteront pour du beurre, honnêtement. Là, le but aujourd'hui, c'est surtout d'aller fêter notre titre de champion à la fin des 90 minutes de jeu. Avec une première occasion pour Rodrigo, une première accélération dès la quatrième minute de jeu. Il va peut-être essayer d'aller chercher Mbappé ou alors il est tout seul. Eh bien, il va tout seul et c'est arrêté par le portier. Voilà, l'appel de Kylian Mbappé n'était pas forcément exceptionnel. Il a eu raison de tenter sa chance, Rodrigo. Il va directement aller tirer le corner derrière. Et d'Arminitao, il est là ! Et encore une fois, Sivera qui est là pour sauver son équipe. Eh oui, parce que là, on a un très bon début de match pour le moment. Rodrigo, encore une fois, toujours pour le même. Et cette fois, Sivera qui décide de sortir et il a eu raison. On va jouer ça sur Davis. Il a bien joué de la part de Davis derrière. On a Vinicius pour Modric. Modric, Mbappé. Mbappé pour lancer Vinicius Junior. Match qui démarre un petit peu bizarrement quand même. On a un peu de mal à se trouver depuis quelques minutes. La frappe de Vinicius et le but de Vinicius Junior. Un but à zéro pour le Real Madrid. Il suffisait de dire ça pour que le score et que le match se débloquent. Très bien joué de la part de Vinicius Junior qui derrière ouvre son pied. il décide de marquer un petit peu dans cette fin de saison. Vinicius Junior, ça fait plutôt plaisir. Et il porte le score donc à 1-0 dans cette rencontre. Mbappé pour Rodrigo. Petit crochet de Rodrigo. Il a passé Rodrigo. Et malheureusement derrière. Il n'arrivera pas à aller au bout. Attention au pressing. Vinicius Junior, Valverde. La patate de Valverde. Ce n'est pas terminé. Mbappé. Et le ballon qui malheureusement ne va pas réussir à passer. Ça sera la fin de cette première. Mi-temps en a poussé. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Sous cette dernière action, manque de réussite de la part du Real Madrid. Mais ce n'est pas grave. On arrive à la pause avec un but d'avance. C'est déjà pas mal. Et puis surtout que, on le rappelle, le score reste accessoire pour cette rencontre. Ce qui va nous intéresser, ce qui va se passer à la fin avec cette belle cérémonie de remise de trophée pour le Real Madrid. Donc pour l'instant, tout va bien dans le meilleur des mondes. Un petit but à zéro. Et puis la domination au niveau des occasions. Donc ça, c'est le principal. C'est parti pour cette seconde. Mi-temps. Il a joué l'appel. Contrôle frappe. Oh, quel but. Celui-ci, il est exceptionnel. Encore une fois, et bien sûr, on le sait qu'il en a mis des buts de cette saison qui sont monstrueux. Et celui-ci en fera définitivement partie. Je crois qu'il contrôle le ballon du genou ou un truc comme ça. Et d'ailleurs, vraiment sans que le ballon tombe. Il contrôle du genou gauche. Frappe du pied droit. Et Lucarne, mais vraiment Lucarne, Lucarne trouvé. Il peut être applaudi forcément par Karl Ancelotti. Ce but est tout simplement monstrueux de la part de notre numéro 9 et porte donc le score à 2-0 dans cette rencontre. Petit coup franc au passage suite à une petite mimine. En ce qui concerne la pression coup franc, c'est bien Kiki. C'est bien Kiki qui tire les coups francs. On va le faire tirer. Je vais essayer de faire un truc un petit peu rasant quand même, tu vois. Pourquoi pas ? Ça se tente. Je ne sais pas si c'est assez fort. Le goulasso de Kylian Mbappé ! Le coup franc direct les amis ! Oui, c'est possible ! Oui, c'est possible pour Kylian Mbappé ! Il a surpris tout le monde. Je pense que c'est pour ça aussi. Vous allez me dire le gardien il fait n'importe quoi mais je pense qu'il est totalement surpris de voir le ballon partir dans cet angle-là extérieur du pied droit. Il s'est dit, mais non, ça va être enroulé. Il n'était pas sur ses appuis, bien évidemment, et ça fait but d'arrière. 3-0, le doublé de Kylian Mbappé pour ce match du titre. Félicitations. Bien joué de la part de Kylian Mbappé pour Rodrigo. Rodrigo, le ballon magnifique pour Vinicius Junior. Le contrôle de Vinicius. Le ballon pour Kylian. Quelle occasion, les gars. Quelle action exceptionnelle, honnêtement. C'est plein de techniques, c'est plein d'altruisme cette action. Elle est monstrueuse. Ballon perdu derrière par Jeremy Frimpong. Mais honnêtement, mais quelle action, encore une fois. C'est merveilleux de technique. Il n'y a rien à dire. Les passes sont monstrueuses là-dessus. Je suis bluffé, les gars. Bluffé de ce que je viens de voir. L'action était vraiment très belle. C'est tout, mais c'est... On est... Bien joué, Kylian. Superbe Kylian. Superbe Kylian Mbappé pour trouver Rodrigo. 4-0. Démonstration de force dans cette vidéo. Les amis, on n'a pas pris un seul but. Pour l'instant, on n'a pas pris un seul but. Et surtout, on a été offensivement monstrueux. Même face à Leipzig, honnêtement. Franchement, on aurait même pu ne pas prendre au début que ça aurait été... Enfin, on n'a pas pris de but, mais on aurait pu en mettre plus que ça aurait été pareil. C'est assez hallucinant. 4-0. On va faire des changements, bien évidemment. Il reste 10 minutes. Ensuite, on va... Si, je voulais quand même faire jouer à la place de Vinicius Junior, Rafa. Kamavinga va aussi rentrer à la place de Luka Modric. C'est deux joueurs que j'avais envie de voir. Et j'avais envie de voir Brahim quand même dans cette fin de match. Parce que Brahim, il a quand même fait... Est-ce qu'ils peuvent être en MC ? Éventuellement, je vais mettre MC, les gars. Je vais le mettre en MC. Voilà, dans cette fin de match. Parce que, voilà, il a fait quand même une superbe rentrée lors du dernier match. Et là, je pense qu'il peut continuer avec Mbappé, Rodrigo devant et Rafa. Ça peut être intéressant. Donc, on va voir ce que ça va dans cette fin de match. Il reste 10 minutes. Une autre Manita ? Pourquoi pas ? On ne sait jamais. On a tout sur la relance parce qu'il est totalement seul. Rodrigo, là-bas, il a été oublié un petit peu par la défense. Il va mener la contre-attaque quasi seul. Et regardez, il est bien suivi. Il y a Brahim Diaz qui est encore monté. Le petit décalage pour Alphonso Davies qui a fait l'effort lui aussi. Ça fait 5-0. Magnifique. Alors là, franchement, les gars, pour Alphonso Davies, c'est vraiment quelque chose de personnel. Parce que c'est lui qui a demandé. C'est-à-dire que, d'habitude, des fois, tu peux avoir tes latéraux qui montent si tu leur demandes. Je ne lui ai rien dit, les gars. Là, je ne lui ai rien dit. Il est monté tout seul comme un grand. Il a senti le coup. Il est venu supplé Brahim Diaz qui aurait, je pense, pu s'en sortir tout seul. Mais là, il a décidé quand même de donner à Davies. Mais voilà, c'est une équipe, les gars. Aujourd'hui, je peux vous le dire. Voilà, on va finir le match ensemble. Mais ce que moi, j'ai vu aujourd'hui, dans cette saison, c'est surtout une équipe. Voilà, au-delà d'individualité, même si on a un super Kiliad, on a vraiment des joueurs qui ont surperformé. Mais moi, j'ai vu une équipe. Une équipe qui s'est entraînée. Alors, vous allez me dire, Rami, tu n'as pas tout le temps dit ça dans cette carrière. Je te rappelle que tu l'as arrêtée quand même il y a quelques épisodes parce qu'elle te saoulait. Oui, parce que le gameplay était vraiment à chier et que je n'arrivais pas à m'en sortir. Et que j'étais dans une dynamique très négative aussi sur le jeu FC 24. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, je trouve vraiment, et ça s'est vu lors des derniers matchs, on est une équipe. Et on a réussi à se trouver. Il n'y a pas que Kylian qui marque, même si Kylian marque beaucoup de buts. Il est souvent à la finition. Mais au-delà de ça, tout le monde peut marquer dans cette équipe. Et on a des remplaçants qui ont été très bons. On avait Roselou qui était très bon dans la première partie de saison. qu'on a malheureusement perdu parce que vu qu'il était prêté et qu'il était remplaçant, tu sais très bien que tu perds tes joueurs quand tu sois remplaçant. Mais on a eu une équipe. Et moi, c'est vraiment ce que je retiens pour l'instant de ce qu'on a fait au moins dans cette saison. Je veux dire, ça a été vraiment le truc que je retiens. C'est le fait d'avoir eu une équipe. Et j'espère qu'on arrivera à terminer cette saison en beauté avec pourquoi pas un titre de champion. On va en tout cas profiter de ces belles images. N'hésitez pas pendant ce temps-là, bien sûr, à poser le like, à vous abonner si vous ne l'avez pas fait lors du dernier épisode. On aura bien évidemment, je pense que je ne ferai que deux matchs lors du prochain épisode. Voilà, parce qu'il nous en reste trois. Deux matchs de championnat et une finale de Ligue des champions. On fera un des deux matchs. L'autre, on simulera parce qu'il n'y aura pas d'intérêt. Il n'y a vraiment aucun intérêt pour les derniers matchs de championnat. Et ensuite, on fait le match de Ligue des champions, la finale. Et on fera un bilan total des statistiques aussi de cette saison et voir un petit peu quels joueurs ont été exceptionnels. D'ores et déjà, pour le prochain épisode, n'hésitez pas à me donner votre MVP. Voilà, le joueur que vous avez kiffé cette saison dans cette équipe du Real Madrid. Je donnerai mon avis aussi lors du dernier épisode. Et voilà, on sera plaisir. N'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous avez pensé de l'instant de cette carrière, quand bien même elle n'est pas encore terminée. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Ça me ferait plaisir. On va se quitter sur une merveilleuse des images de l'IS. Je vous fais d'énormes cœurs sur vous. Prenez soin de vous, vous le savez, c'est le plus important. C'était Rami. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada